Les rugbymen français Oscar Jégou et Hugo Oradou, ici lors de leur transfert, vont être présentés à la justice argentine à Mendoza. Ils sont accusés d'avoir violé une femme dans leur chambre d'hôtel samedi dernier après un match du 15 de France. Hugo Oradou, 20 ans, et Oscar Jégou, 21 ans, ont été placés en garde à vue après avoir été arrêtés lundi à Buenos Aires. L'avocate de la victime présumée parle d'un abus sexuel avec pénétration, la définition judiciaire du viol en Argentine. C'est un abus sexuel gravement ultrajante, avec accès au carnal, avec la participation de deux personnes, avec l'utilisation de la violence. Pour les deux. Il a remarqué en sa annonce qu'il a été un d'entre eux qui l'a ultrajadé répétuellement, qui serait l'identifié au premier, que c'est Hugo, au moins six fois, et l'autre sujet qui s'incorpora, une fois. Oscar Jégou et Hugo Oradou ont pour leur part confirmé avoir eu dans la nuit une relation sexuelle avec la jeune femme, mais fermement nié toute forme de violence. Leur avocat, qui est le frère du ministre de la Justice en Argentine, a réagi. L'agression présumée aurait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche au Diplomatique Hôtel de Mendoza, où le géjoueur est staff français. Les deux joueurs, qui partageaient la même chambre d'hôtel, auraient rencontré la victime présumée, âgée d'une trentaine d'années, dans une boîte de nuit. Ils auraient consommé de l'alcool ensemble, puis la plaignante, prise de vertige, aurait été emmenée à leur hôtel. Selon la version de son avocate, la victime présumée est rentrée à l'hôtel avec l'un des deux joueurs impliqués, identifiés en premier lieu comme Hugo Oradou. Environ une heure plus tard, ils sont rejoints par Oscar Jégou à assurer l'avocate. Cela a été marqué à l'espalte, mordedures, rasgugnes, coups dans les pecs, dans les pierres, dans les costilles. Selon la procureure générale de Mendoza, la déposition était assez longue, complète, détaillée et correspondait pour l'heure aux conclusions médico-légales. Les lésions sont compatibles avec le récit de la victime, mais pas nécessairement exclusivement issues d'une agression sexuelle. Si les faits sont avérés, les deux joueurs sont passibles d'une peine de 8 à 20 ans de prison.